Alors que les efforts diplomatiques pour parvenir à un accord de paix à Gaza se sont intensifiés avec l'espoir de sceller un accord la semaine prochaine, Israël a mené une attaque dans le sud du Liban, causant la mort de neuf personnes et en blessant cinq autres. L'armée israélienne a déclaré avoir ciblé un dépôt d'armes dans la ville de Nabatye, qui selon elle, était utilisé par les combattants du Hezbollah, un groupe libanais classé comme organisation terroriste par les États-Unis. Les tensions dans la région du Moyen-Orient ont augmenté ces dernières semaines, après une attaque à la roquette, imputée au Hezbollah, qui a tué douze jeunes dans les hauteurs du Golan, occupés par Israël. En réponse, Israël a tué un haut commandant du groupe militant lors d'une attaque en périphérie de Beyrouth. Le Hezbollah s'est engagé à se venger d'Israël pour cette attaque, ainsi que pour l'assassinat en Iran d'Ismaïl Haniyeh, le chef politique du Hamas, un groupe palestinien également désigné comme organisation terroriste par les États-Unis et l'Union européenne. Depuis le début de la guerre à Gaza, le 7 octobre, entre Israël et le Hamas, des échanges de tirs ont lieu presque quotidiennement à la frontière entre les combattants du Hezbollah et les forces israéliennes. En raison de cette violence transfrontalière, 569 personnes ont été tuées au Liban, principalement des combattants du Hezbollah, mais aussi au moins 121 civils, selon les données de l'agence AFP. En Israël, y compris sur les hauteurs du Golan, 22 soldats et 26 civils ont été tués. Sous-titrage Société Radio-Canada